Salut, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de Nina, notre service civique, pour vous proposer une nouvelle séance lecture. Donc on s'installe confortablement et on y va ! Alors aujourd'hui on va vous lire le livre « Mon papa roulait les airs » écrit par Françoise Le Gendre, illustré par Judith Guéfier, des éditions Sarbacane, soutenue par Amnesty International. Mon papa roulait les airs mais je ne m'en rendais pas compte. Mon papa aimait la chorba et les midi-tail et ça sentait bon dans toute la maison. Mon papa me passait le gros téléphone noir et j'entendais la voix de Pépé et Mamie tous les ans à Noël. Mon papa mettait du café et des médicaments dans des paquets de papier marron, mais c'est Maman qui faisait les nœuds et collait les timbres. Mon papa écrivait de longues lettres à Pépé et Mamie et je faisais des dessins au dos du papier fin. Sur l'enveloppe, il y avait un avion bleu. Mon papa m'apprenait à compter avec d'autres chiffres et montrait le nez, la bouche, les yeux avec d'autres mots. Mon papa m'a dit qu'un jour, il était devenu français, mais je n'ai pas oublié le mot apatride. Mon papa me montrait où il était né et j'étais fière qu'il ait traversé toute l'Europe. Mon papa parlait du Danube, mais aussi de Berlin et de Paris et je cherchais dans mon livre de géographie. Mon papa disait que si les choses doivent arriver, elles arrivent. Inutile de se lamenter, mais il avait des larmes dans les yeux, quelquefois. Mon papa avait des amis dans beaucoup de pays. Quand ils venaient à la maison, je m'endormais avec leur rire et la musique de leurs mots. Mon papa m'appelait avec de drôles de noms, qui voulaient dire petite ours ou cornichon, mais je ne le savais pas. Mon papa roulait les rire et je ne m'en rendais pas compte. Et voilà, j'espère que cette séance de lecture vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à laisser aussi un petit pouce bleu pour nous motiver pour d'autres séances de lecture. En tout cas, nous, on vous souhaite une agréable journée et un bon confinement. Bon courage à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501